coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing vous avez dû le voir dans le titre et ça fait très longtemps que je vous ai fait une vidéo un petit peu comme ça donc un dust unboxing pardon de deux colis mystères donc je vais avoir un petit colis juste ici qui provient de mon ami stéphanie qui m'a fait un petit cadeau et un deuxième colis mystère juste ici qui provient de la société pixel hobby.fr qui a décidé de faire une petite surprise pour la saint valentin donc je ne sais pas ce qu'il ya dedans on verra après on va commencer par le colis de stéphanie alors je vous descends un petit peu que vous voyez ce que je fais voilà et c'est parti ciseaux ça j'aime bien les unboxings ça me manque bon j'en achetais beaucoup de trop pendant un moment il y en avait trop des unboxings sur ma chaîne mais là maintenant il y en a presque plus et ça me manque alors faut que j'y arrive parce que je sais que stéph a là un scotch ultra puissant tchac mais je vais y arriver alors qu'est ce qu'il ya dans ce colis moi trop bien alors ça je sais qu'elle m'en avait parlé oh c'est trop bien je pensais pour qu'il y en aurait autant alors regardez moi ça je vous l'ai montré dans mon vlog action mon hall action pas mon blog mon hall action donc ces petits papiers glitter qui sont en vente chez action j'ai galéré pour en trouver et elle elle m'a dit qu'elle en avait plein dans son action et du coup elle m'en a offert plein alors j'ai pas encore testé avec mac cricket mais voilà trop bien donc j'en ai deux alors attendez je vous montre ce que j'avais trouvé je crois que je les avais trouvés les argentés oui donc ce sont les mêmes du coup les argentés ça va m'en faire trois donc deux en tout par stéph plus le mien ça en fait trois trop bien ensuite alors ça c'est le bleu et le blanc j'en ai deux également donc c'est pareil celui ci je l'avais trouvé donc du coup ça m'en fait trois donc c'est génial parce que rappelez vous dans mon hall je vous disais que pour action vu la taille du papier c'était pas donné parce qu'avec un papier comme ça on faisait pas grand chose pour le coup là je vais avoir trois feuilles de chaque couleur donc je vais pouvoir m'éclater d'ailleurs dites moi si ça vous intéresse parce que c'est pas spécialement fait pour ça mais est ce que ça vous intéresse un jour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne la cricut puisque je sais qu'il ya plein 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 de vidéos sur youtube de cette machine mais même du fait qu'il y en ait plein bah moi j'ai un peu galéré à trouver au début comment ça fonctionnait parce que même si une fois qu'on est dedans c'est assez simple il ya des gens qui parlent parce qu'ils connaissent par coeur et du coup pour des débutants c'est pas forcément facile donc je vais pas vous faire un tuto dessus parce que je suis quasiment pas du tout calé là dessus mais si vous voulez un jour que je vous fasse une petite démo pour faire un petit sticker pour mes carnets de budget ou pour autre chose dites le moi il y aura possibilité que je le fasse ensuite on va voir donc celui ci je l'avais aussi le rose et gris pailletés c'est trop beau regardez moi ça ça manquait trois de chaque aussi ensuite on va avoir les deux dorés donc c'est celui que j'avais ouvert que je vous avais montré d'un peu plus près donc pareil j'en ai deux donc ça m'en fait trois de chaque et ça donc c'est les couleurs que je n'avais pas trouvé putain elles sont trop belles en plus donc on va avoir un blanc grosse paillette et un rose fine paillette je sais pas si vous voyez bien voilà et on va avoir deux roses c'est magnifique donc un plus fuchsia grosse paillette fuchsia même presque rouge et un un peu fuchsia aussi mais avec des fines paillettes j'ai trop hâte de le tester franchement c'est magnifique magnifique ensuite ok donc avant de passer au dernier petit truc qu'elle m'a envoyé c'est un petit colis je vais vous montrer parce que je vais pas vous faire de vidéo achats ce mois ci j'ai été chez action hier et je me suis acheté ces petits couteaux de peinture tout simplement parce que vous vous rappelez des pâtes comme ça je vous avais dit je vous ferais pas de tuto dessus je savais pas trop comment m'en servir vu la texture et tout j'avais peur de de pas arriver à faire ce que je voulais alors que j'avais vu un tuto qui était super sympa et du coup la dame se servait de ce genre de couteau et je pense qu'on peut faire des fonds terribles en coloriage avec cette pâte et ses couteaux donc je les ai pas ouverts parce que je voulais vous les montrer mais je savais pas quand je pourrais le faire puisque j'avais pas de vidéo unboxing prévu alors que là je suis gâté j'ai deux cadeaux donc voilà comment ça se présente je les ai payé 2 euros 49 ou 2 euros 69 je sais plus enfin moins de 3 euros quoi voilà donc c'est des couteaux de peinture alors je pense que les vrais peintres qui se servent de couteau diront que c'est de la caca ils sont super léger ils se tordrent voilà voilà mais pour ce que moi j'en ai à faire sachant que je ne suis pas du tout une pro en peinture au couteau ça sera très bien donc il ya plusieurs tailles et plusieurs formes donc on a la forme classique comme ça en quatre tailles et on a cette forme ci un peu arrondi donc pour faire des effets ça peut être super bien et le manche il est il est en bois je pense mais vraiment un bois ultra léger et les finis sont pas terrés vous voyez là j'ai une trace de peinture argentée on sait pas pourquoi alors par contre ce qui est cool c'est qu'ils sont numérotés donc c'est la marque avec donc on a le avec 1 le avec 2 le avec 3 le avec 4 et le avec 5 mais ouais au niveau finition vous voyez là j'en ai un qui est rayé c'est pas du matériel d'artiste qu'est ce qu'ils nous disent là dessous couteau à palette parfait pour créer une gamme d'effets texturés ah bah vous voyez qu'est ce que je vous disais par désolé j'étais obligé de couper la vidéo parce que mon chien c'est mieux à hurler je ne sais pas pourquoi donc j'étais en train de vous lire le dos donc je vais recommencer parce que je ne sais pas encore où je vais couper donc ce sont des couteaux à palette parfait pour créer une gamme d'effets texturés par exemple une texture en relief par empattement avec de la peinture à l'huile ou acrylique donc avec ce genre de pâte je pense qu'on peut faire un super bon truc voilà petit aparté achat mais vu que c'était de la marque action comme ça c'est passé voilà et au moins vous l'aurez vu sinon si j'avais rien acheté d'autre ce mois ci bah vous les auriez pas vu du coup on va terminer par le colis de ma chère amie stéphanie alors ah bah oui elle m'en avait parlé et puis du coup j'ai complètement complètement zappé donc ça c'est ma fiche destinataire je la garde elle m'a offert également deux morceaux de papier donc apparemment c'est du papier autocollant aussi mais alors les scrappeuse vous avez certainement connaître c'est de la marque stampin up donc apparemment c'est une superbe marque qualitative de papier je vois pas l'autocollant ah bah oui il est là je suis bête ok donc oui effectivement c'est autocollant et c'est cartonné voilà donc elle m'en a offert deux échantillons parce qu'elle a quand même gardé du pour elle c'est normal du coup elle m'a offert le doré pailleté et le gris pailleté voilà donc moi qui avait pas de papier pailleté avec ma cricut là je suis refaite et je suis trop contente merci infiniment ma stef c'est super gentil à toi ton petit colis m'a fait énormément plaisir du coup maintenant on va passer au deuxième colis et du coup alors j'ai reçu un mail la semaine dernière de pixellobie.fr sachant que mon vlog n'est pas encore sorti je suis à fond il va pas tarder à sortir je vous dis ça mais je vous dis rien sur ma mon pixellobie blanche neige et du coup pixellobie la semaine dernière m'a envoyé un mail en me demandant si ça me disait d'avoir une surprise pour la saint valentin donc je vous avoue que ça m'a complètement intrigué j'ai essayé d'en savoir plus non c'est une surprise donc est ce que ça vous intéresse bah oui je suis trop curieuse moi j'adore les surprises donc allons-y du coup ils m'ont envoyé le colis et je viens de le recevoir alors j'ai pas trop regardé à l'intérieur j'ai voulu garder la surprise pour vous aussi mais j'ai ouvert parce que c'était une boîte un petit peu bizarre par rapport à d'habitude du coup il est déjà ouvert voilà je préfère vous le dire on regarde ça allez c'est parti attention alors qu'est ce qu'il y a donc j'ai un petit papier avec écrit surprise on va lire ensemble donc bonjour hélène vous trouverez dans ce paquet surprise un kit trois plaques trop bien un cadre neuf plaques génial et une pince métal recourbée et ben dis donc c'est génial donc voici le kit ah ouais c'est saint valentin c'est trop mimi c'est un petit chat avec un sac à dos avec un ballon en coeur attendez je vous le décris mais autant je vous montre donc c'est bien un kit trois plaques on va l'ouvrir après oh oh c'est génial moi qui stressé déjà parce que le blanche neige était presque terminée et que j'aurais plus rien après oh c'est trop génial trop bien alors attendez je vais lire parce qu'ils me font un petit débrief sur ce kit donc le kit est un nouveau kit de la collection tendresse qui s'appelle un ballon de coeur effectivement donc il doit y avoir une nouvelle collection collection tendresse et le titre du pixel est juste ici donc un ballon de coeur cette illustration vas-y mets toi en route toi je te dirai rien non mais où cette illustration est une représentation de l'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant ah bah oui ça je comprends tout à fait l'animal de dos avec un sac à dos représente l'adulte responsable qui a l'habitude de prendre en charge sa propre destinée et d'aller de l'avant malgré les défis ouais bah c'est un petit peu le quotidien quand on est parent hein voilà notamment ici le défi d'être parent d'être responsable de l'avenir d'un autre être humain et ouais par les temps qui courent c'est pas toujours évident c'est moi qui vous le dire mais c'est super comme initiative ils regardent ensemble au loin vers l'horizon vers l'avenir à construire où les possibilités infinies s'offrent à l'enfant ouais j'espère qu'ils en auront des possibilités infinies mais ouais c'est carrément ça quoi c'est c'est super touchant j'adore ça me je trouve que ça me correspond bien en plus le ballon en forme de coeur évoque l'amour simple et inconditionnel la capacité à aimer et à être aimé c'est super sympa franchement j'aime beaucoup l'idée nous avons voulu vous offrir ce kit trois plaques existe aussi en neuf plaques ah c'est bon à savoir afin de montrer à vos followers que même un petit kit de trois plaques a un très joli rendu alors ça je suis contente qui vous le montre parce que moi je m'en rends compte je vous en parle beaucoup dans mon blog vous verrez pour moi le pixel hobby est moins pixelisé que des petites toiles en dp je vais pas m'étendre là dessus tout de suite parce que je vous en ai parlé pas mal dans mon blog mais je trouve ça beaucoup plus joli beaucoup plus réel que de petits dp attention je ne compare pas un pixel hobby qui va faire 30 par 40 ou même moins à une toile qui va faire 60 par 80 on est d'accord mais le rendu est juste dingue franchement moi j'adore donc vous pourrez également constater que nous avons mis dans la boîte une pince métallique recourbée alors ça c'est cool ainsi vous pourrez tester et donner votre amie de diamanteuse on va regarder après je vais vous faire l'unboxing de la boîte et ça c'est cool parce que j'avais vraiment envie de leur tester leurs pinces moi j'ai trouvé une autre pince dans mon bazar dont je vous parle dans le blog aussi donc je vais pas m'étendre sur le sujet mais elle a des défauts ma pince donc si la leur elle est parfaite c'est génial enfin nous vous offrons également le cadre aluminium 9 plaques afin que vous puissiez encadrer votre blanche neige c'est trop top parce que là je suis honnête avec vous je suis arrivée à la dernière plaque et forcément à chaque fois que je vous reprends en vlog je vous montre l'intégralité du pixel lobby et il était trop beau trop beau et je me suis dit mais je peux pas le laisser dans une boîte il faut que je l'accroche donc bon moi j'avais pas forcément les moyens d'acheter un cadre comme ça et tout donc je me suis dit mais comment je vais faire je me suis dit je vais essayer de m'inspirer sur leur cadre qui m'avait offert avec le renard pop de la collection pop bestiaire je vais acheter une plaque comme ça je sais plus comment ça s'appelle en contreplaqué de bois et puis des petites accroches et puis voilà mais le temps que je le prévois dans mon budget j'aurais pas pu l'acheter tout de suite donc ça m'aurait frustré franchement je suis trop 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 contente du coup bah vous verrez certainement l'installation dans le cadre dans le vlog et ça c'est génial le type de cadre que nous vendons par quatre plaques six plaques et neuf plaques est un modèle de chargement par l'arrière rapide et facile ok donc chargement par l'arrière c'est comme les photos en fait je pense enfin c'est comme les cadres de photos que j'ai chez moi il est fabriqué par niel sen nous vous nous avons mis la petite notice papier mais vous pouvez également regarder une vidéo de montage sur le site du fabricant même si ces cadres pour tableau pixel sont une fabrication spécifique la qualité est la même que la qualité connue de chez ce fabricant je suis désolée mais je connais pas du tout ce fabricant de cadres moi les cadres c'est comme beaucoup de choses à la maison c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à mettre de l'argent dedans même parfois acheter des cadres à 1 euro chez action ça me plaire parce que c'est pas d'une utilité voilà mais là franchement j'en ai vraiment besoin pour ce pixel et je suis trop contente quoi en espérant que ce petit envoi surprise vous plaira ainsi qu'à vos followers cordialement l'équipe de pixel hobby.fr et ben écoutez moi ça me plaît énormément je pense que vous mes abonnés ça va vous plaire aussi puisque c'est vraiment une surprise pour tout le monde et je trouve ça super généreux de leur part et pixel hobby.fr franchement merci merci infiniment j'adore les surprises j'adore ce que vous m'avez envoyé et j'espère vraiment que notre collaboration sera longue et fructueuse parce que franchement je trouve ça super enrichissant pour moi de découvrir tout ça j'adore le partager avec mes abonnés et je sais que mes abonnés adorent ça aussi donc voilà merci infiniment je trouve ça vraiment super top et j'espère aussi que du coup pixel hobby bah c'est quand même des échanges quand on fait des partenariats comme ça donc j'espère que eux aussi ça leur rapporte quelque chose et que vous voilà vous aimez vous aimez ce qu'ils font parce que moi je trouve qu'ils font ils font pardon un très 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 bon boulot alors je vais sortir le cadre en plus moi quand ils m'ont dit surprise je me suis dit ça va être une petite surprise je récupère le colis je me dis c'est énorme alors du coup voilà le cadre donc c'est magnifique c'est magnifique c'est un cadre en alu alors il y a plein de petits clips de petits machins de petits trucs et là du coup on a la notice pour encadrer votre tableau pixel voici les étapes à suivre et ben vous savez quoi je vais pas lire plus loin on fera ça pendant la dernière partie du vlog quand je vous montrerai toutes mes plaques terminées on essaiera de se débrouiller avec ça on va voir si je suis douée ou pas là ce que j'ai envie c'est d'ouvrir ce petit kit donc je suis trop contente en plus vu que c'est une surprise je ne suis pas obligé de c'est pas un partenariat si vous voulez je suis pas obligé de tout vous montrer et je vous avoue que l'autre que je suis en train de faire m'a énormément plu mais que le fait qu'on 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 doit fournir une vidéo et tout ça derrière ce qui est logique parfois ça peut apporter un peu de stress et du coup on en profite un peu moins que quand on fait des petites choses de notre côté vous voyez comme quand je fais mes dépées tout au long du mois seul je voulais montre à la fin ça me fait super plaisir de vous partager mais j'ai mes petits moments de loisirs seul là pour le coup le pixel et bien je vous fais un vlog dessus tout au long du pixel hobby du coup c'est plus intense c'est plus c'est pas pareil donc celui ci bien évidemment que quand je l'aurai fini je vous le montrerai dans mes produits terminés du mois mais celui ci vu que c'est ma surprise j'ai envie de le garder pour moi je vous filmerai pas toutes les étapes voilà donc du coup qu'on regarde un petit peu on a toujours la même chose donc toujours le petit logo de la petite grenouille voilà qui était sur ma petite carte aussi on a plus ou moins 80 plaques de pixel hobby de pixel pardon on a trois plaques de deux pixels enfin de des plaques transparentes et on a quatre que d'arrondes alors voyons voir tout ça donc on retrouve la petite carte de pixel hobby point fr la notice imprimé parce que vous allez voir dans mon blog j'ai essayé dématérialiser vous allez rigoler donc voilà voilà mon petit olala elle est trop belle trop 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 belle je suis trop contente j'aime trop donc là bas c'est pour trois plaques forcément voilà ensuite on va avoir les quatre que d'arrondes comme c'était marqué sur la boîte on va avoir les trois boîtes bien évidemment les trois boîtes les trois plaques hop donc c'est des grandes plaques et donc je pense que ça doit être comme ça par rapport à ce que j'ai vu oui il a l'air d'être en hauteur comme ça donc ça doit être comme ça et du coup donc les pixels sont classés on a un petit papier et en plus ils sont classés comme j'aime c'est génial donc c'est à dire que attendez celui ci il s'est échappé je vais le remettre au bon endroit c'est à dire que vous voyez je vais avoir la plus petite couleur donc ça va commencer par le 115 je pense exactement donc j'ai ma première couleur qui est ici le 115 et après dans le bon ordre je vais retrouver les autres donc 116 126 130 etc top j'ai fait ma chiasse avec le rangement des pixels mais c'est cool franchement ça va me faire gagner un temps un temps affolant quoi c'est génial ça je pense que c'est une petite cale ouais donc ok moi maintenant qui va rester chez moi j'ai plus besoin de la cale et du coup on a la la fameuse pince ah ouais ah ouais elle a l'air d'être super qualitatif leur pince elle est lourde c'est pas les pinces à neuneu dans les dans les dépays attendez que j'y arrive trop bien j'ai trop envie de tester donc c'est une pince métallique comme ça mais alors vous voyez l'épaisseur ça n'a rien à voir avec les pinces à neuneu loin de là elles sont même plus épaisse que les pinces à dp je crois et le fait qu'il y ait un bout arrondi comme ça coudé ça doit être génial j'ai pas envie de retirer un pixel parce qu'après je vais le perdre mais je pense qu'elle est géniale je vous en reparlerai de toute façon cette pince mais en plus je crois qu'ils la vendent pas très très cher je vous l'ai dit la dernière fois je crois dans une vidéo mais franchement merci parce que je pense que ça va être génial ça va être tip top voilà donc je vous reprends face cam quand même pour que vous me voyez ou vous voyez mon visage je tiens à remercier infiniment Stéphanie mon amie ma meilleure amie pour le cadeau qu'elle m'a fait merci beaucoup je tiens à remercier aussi pixelhobby.fr d'avoir pensé à moi pour ce cadeau de Saint-Valentin parce que franchement moi vous savez j'ai une relation depuis 16 ans donc les cadeaux voilà du coup merci merci infiniment parce que je suis trop contente je suis vraiment super contente et je vous dis j'adore ce loisir et j'espère qu'on continuera à collaborer parce que ça apporte énormément de choses à tout le monde et du coup je trouve ça génial donc merci infiniment et en dernier je voudrais vous remercier vous aussi mes abonnés d'être toujours aussi bienveillant de me soutenir de me mettre des petits commentaires je vois que ce que je fais ça vous plaît toujours autant donc j'en suis ravie on est toujours dans le même principe depuis bientôt maintenant quatre ans c'est à dire le partage et voilà l'échange le partage dans la bonne humeur sans méchanceté et je trouve ça vraiment génial voilà donc bah écoutez cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu en tout cas comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut